J'appelle la dernière communication pour une qualité de l'un de Doulouse, planification préchirurgicale des limites osseuses de sarcombe et huile, IRM-P post-chimiotale. C'est une tumeur qui est relativement rare, c'est une tumeur qui est essentiellement pédiatrique de l'adolescente, qui est également chez les petits-enfants et chez l'adulte jeune. Il faut compter environ une bonne centaine de nouveaux cas par en France. Et c'est une tumeur qui est fréquemment métastatique au milieu initial, donc 20%. Donc c'est une tumeur qui tume essentiellement des os longs, du nombre inférieur, parfois le bassin. Mais en fait, c'est une tumeur qui peut être retrouvée de plus partout dans ce qu'on est. Le traitement est composé de la séquence avec une chimiothérapie noadjuvante, un traitement local qui est la plupart du temps de la chirurgie plus ou moins de la radiothérapie. Et puis ensuite de la chimiothérapie adjuvante. Au cours de tout ce traitement, il y a tout un tas d'imageries qui sont demandées, et en particulier de plusieurs IRN, parce que c'est vraiment l'examen de référence en évaluation de l'expansion osseuse et extra-osseuse. Et la plupart du temps, il y a au moins une IRN au milieu initial, une IRN intermédiaire et une IRN préchirurgicale. Et donc avec plusieurs IRN, plusieurs séquences pour chaque IRN. Et après, l'impression, c'est de savoir quel est l'examen sur quoi on va se baser pour déterminer les mypothérapies. Donc comme on voit sur cet exemple, le sarco-déouine, c'est une tumeur particulièrement inflammatoire, qui a une grosse réaction osseuse autour de la tumeur elle-même. Et donc avec la chimiothérapie sous traitement, on va avoir une réduction de ces phénomènes inflammatoires. Alors néanmoins, l'objectif étant la réduction de la tumeur. Les recommandations actuelles sont de se baser sur l'IRN préchirurgicale thérapie pour essayer d'englober le maximum de tissus tumoraux, de manière à refaire toute la tumeur. Même si c'est vrai que quand on voit les réductions des anomalies de signal sur les CRM après la chimiothérapie, on est souvent tenté d'envisager des chirurgies qui sont moins délavantes. Donc ça c'est vrai pour des chirurgies qui envisageraient de la section segmentaire, c'est-à-dire concernant chaque exécuté osseuse, mais c'est encore plus vrai comme dans le cas de sept ans, où sur l'IRN initial, on a une épifice qui est complètement envahie, ce qui du coup nécessite sa réduction et une reconstruction qui serait à ce moment-là par une prothèse, avec un processus fonctionnel à long terme qui est quand même pas simple, avec des multiples interventions, des problèmes de décennement. Alors que sur l'IRN, après la chimiothérapie néoadurante, on voit que les anomalies de signal sont complètement disparus au niveau de l'épifice, ce qui à ce moment-là fait quand même pas mal se poser la question d'une chirurgie conservatrice des fils qui est en termes fonctionnels à long terme et en particulier chez les enfants, est quelque chose de majeur. Et donc la question c'est au sein de ces différentes imageries, où est la tumeur ? Donc voilà comment on a procédé. Donc on a pris l'IRN de bilan initial, l'IRN préchirurgical, et sur chacune de ces IRN, et sur les séquences T1, STIAP et T1, avec l'injection de gadolinium, on a mesuré les distances entre les toutes anomalies de signal et chaque activité osseuse qu'on va se rendre. Donc ensuite on a comparé ces mesures à mesures de référence, qui était à mesure sur la pièce à napath, qui commençait à quitter la distance entre n'importe quelle anomalie histologique, que ce soit des tumeurs ou de l'EDN, parce qu'on sait qu'il y a un certain degré de nécrose tumorale et qui va faire possiblement disparaître les cellules tumorales, et donc au sein de l'os non sain, mais pas franchement pathologique, on peut se dire qu'il pouvait y avoir quand même des résidus tumoraux. Et donc on mesurait la distance entre l'extrémité des anomalies histologiques et l'extrémité de la pièce osseuse. Et quand l'extrémité osseuse n'était pas inclue dans la pièce opératoire, on rajoutait la distance d'os restant dans le patient qui était mesurée sur une radiographie numérisée post-opératoire. Donc on a inclus des circondémies, des os non, parce que c'est vrai que sur les os non, c'est plus facile de mesurer ces distances. On a exclu un patient qui était herdeux, qui disait que la longueur histologique n'était pas mesurable. On a exclu un patient qui avait une fracture pathologique et donc qui disait que les mesures IRM n'étaient pas reproductibles. Et donc au total, on a inclus 20 patients, donc avec deux mesures pour chaque patient, une proximale et une distale, sur une population essentiellement pédiatrique. On voit la répartition qui correspond à ce qu'on a dans les tâches au niveau des os non. Alors pour exprimer la précision de la mesure, on a exprimé la différence mesure IRM moins mesure histologique. Alors dans un premier temps, on a pris la valeur solide de ces différences, sans se soucier si elles étaient positives ou négatives, et représenté sur ce tableau la médiane de ces différences. Donc par exemple, la médiane de la différence entre l'IRM et l'histologique, entre les chimothérapies sur les séquences T1, là elle est en millimètre, elle est en 19 millimètre, avec un intercétile entre 4 et 32 millimètre. Donc on voit que les mesures post-chimothérapies sont toujours plus précises, et que la séquence qui est la plus précise, c'est la séquence T1, avec toutes les mesures qui étaient bien, toutes les différences qui étaient bien signifiées. Donc représentées en liage de points, donc là j'ai présenté les résultats que pour les séquences T1, avec à gauche les mesures pré-chimothérapies et à droite post-chimothérapie d'avenir adjuvante, la ligne rouge, c'est la situation où la mesure anapath est égale à la mesure histologique. Les points qui sont sous la courbe, c'est quand la mesure histologique, elle surévalue la tumeur, et donc on imagine que si on fait une coupe à cet endroit-là, on est en zone saine, alors que quand on est au-dessus de la courbe, et bien si on fait la coupe au niveau de la limite de l'IRM, et bien on est dans la tumeur. Donc on voit d'une part que il y a une moins grande dispersion sur l'IRM, donc la post-chimothérapie d'avenir adjuvante, pré-chirurgicale, donc sur la physiographique de droite, et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de points qui sont au-dessus de la courbe. Ce qui peut paraître étonnant, mais en fait, quand on étudie les valeurs extrêmes, alors en positif, ce qui sont exprimés, justement, ces plans qui sont au-dessus de la courbe, là on voit que ça peut être, en fait, jusqu'à 600 cm à l'intérieur de la tumeur, et ça, ça s'explique par le fait que il y a parfois une progression sous chimiothérapie, et ça on va y revenir après. Donc pour ce qui est des valeurs négatives, c'est-à-dire des valeurs de sur-révolution de la tumeur, c'est l'intérêt vraiment principal de cette étude, c'est de montrer qu'il y a parfois 7 cm, 8 cm de différence entre la tumeur et l'imagerie, et ce qui, sur les règles de chimiothérapie, nous fait porter des gestes qui sont beaucoup plus invasifs qu'on devrait. Alors, donc là, l'exemple que vous avez montré tout à l'heure, donc là, sur une résection segmentaire, on voit que, on s'est basé sur l'IRN préchimothérapie, ce qui sont les recommandations actuelles, et donc, on voit, quand on voit l'IRN préchimothérapie, qu'on aurait pu certainement résiquer beaucoup moins d'os, et c'est aussi le retour des anapartes qui nous a poussé à faire cette étude-là, parce qu'ils nous disent « Pourquoi est-ce que vous avez enlevé 5 cm de ça en plus ? » Voilà, c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué. Et pour ce cas-là, alors ce cas-là, en fait, on l'a réalisé depuis le résultat de cette étude, et on s'est permis, du coup, une conservation épiphysaire avec des marques qui sont parfaitement saines, avec un intérêt pour l'institut sur le projet structurenel qui est tout à fait majeur. Alors, j'en reviens sur l'intérêt sur la progression tuborale, parce que, bon, il y a des fois où la progression est évidente, comme sur ce film en procédant, mais il y a des fois où celle-ci, elle est un peu plus insidieuse, et c'est vrai que le dogme de se baser sur l'IRN préchimothérapie, ça peut, voilà quoi, ça peut pousser à des erreurs, et mal regarder bien tout, enfin, il faut vraiment souligner l'intérêt d'évaluer toutes les IRN, et en particulier la préchirurgicale, parce qu'on peut avoir tous ces degrés de progression, et c'est vrai que on tend à réduire le marge de rénexion pour être le plus intéressant sur le plan fonctionnel, mais il ne faut pas non plus prendre le risque. Alors, c'est une étude qui est rétrospective, avec tel effectif. Alors, on s'est attaché vraiment uniquement aux limites osseuses. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout valable pour l'extension de la lésie chumeuse, qui est parfois une compétence très importante de cette chumeur. Voilà, donc, en conclusion, l'IRN préchimothérapie reproduit plus précisément les limites osseuses des simples de la lune, et c'est actuellement notre politique dans la planification de cette chumeur. Toujours merci. applaudissements, Applaudissements. Bien. Merci pour une question. Bien. Donc là, ce que vous nous dites comme message, à l'inverse de ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est que vous, pour votre stratégie paréritique, c'est l'IRM post-Chimio, qui a eu une meilleure chance d'avoir un projet de crèche adapté, contrairement aux recommandations. Contrairement aux recommandations. Ah oui, et ça, c'est la réaugmentation sur l'Europe 1. C'est vraiment quelque chose qui est très, très entré actuellement. Et c'est vrai que l'expérience, il y a beaucoup de retours d'un impact sur le fait de se retrouver avec des démarches beaucoup plus importantes que de ce qu'on s'est attendu, qui nous a poussé à faire ça. Et mon patron, Jérôme Sade de Gaudier, a toujours, il a, depuis 2-3 ans, il a systématiquement les HAM post-Chimio-Tervino-Ajurant, et on a zéro marche contaminée depuis qu'on fait ça. Oui, mais est-ce que ça change l'émotion à terme ? C'est-à-dire, est-ce que sur les risques de récidive... Ah, alors, ça, c'est l'Océritique. Si il y a un moment, on l'atteint, c'est ça l'intérêt ? Non, ça, c'est plus compliqué. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas de récidive, on n'a pas de récidive locale. Maintenant, le sarcombe des Wings, c'est une tumeur qui a une capacité de diffusion très importante, qu'on considère, en fait, de principe, comme tout en métastatique, c'est-à-dire que même si le bilan initial est négatif, si on considère actuellement comme localisé, on considère qu'il y a toujours des micro-métastases, ce qui est vraiment extrêmement important, et ce qui est transformé pour le site par la chimiothérapie neuadjuvante. Maintenant, savoir de combien il faut être en marge saine, ça, c'est très divergent dans la littérature, parce qu'il y a tout et son contraire, on n'a pas pour l'instant de bénéfice, et c'est vrai que c'est des problèmes du temps qui nous donnera de la solution par rapport à cette convivité. Merci beaucoup, on va arrêter là la session.